Bonjour tout le monde, dans une vidéo précédente, une mini vidéo que j'avais fait sur la chaîne, je vous avais parlé du boulet de charbon, qui était une forme de charbon fait à partir de petits morceaux de poussière de charbon agglomérée, qui a été utilisé largement par les particuliers pendant longtemps pour le chauffage, il y a même encore quelques décennies, c'était encore utilisé jusqu'aux années 60-70, même parfois après, pour se chauffer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre forme de charbon, le coq, à ne pas confondre avec la coq, ça c'est autre chose, ça a un autre usage, ça a une autre couleur, mais le coq, ça c'est du charbon qui est fait traiter et qui passe notamment dans le four à coq, il y a eu d'autres manières d'en faire, mais le four à coq, c'est ce qui a été assez répandu, c'est ce qui a été utilisé à la mine de Champagnac, d'ailleurs là nous sommes dans le musée de la mine de Champagnac, qui est ouvert, où je suis guide, et qui est ouvert jusqu'au 28 août de 14h à 17h30, donc n'hésitez pas à venir le visiter, je vous accueillerai avec grand plaisir. Il y en a dedans ? Ce coq, il est cuit pendant plusieurs heures, ce qui permet d'éminer les matières volatiles et d'obtenir une matière très riche en carbone et avec une haute valeur calorifère, ensuite il est refroidi rapidement, et il sert ensuite pour notamment la métallurgie, notamment pour faire la fonte, il sert comme carburant pour produire la chaleur nécessaire, il est très bien pour ça, mais il apporte aussi le carbone nécessaire pour se transformer le fer en fonte, donc il a ce double usage. On ne sait pas exactement quelle date le coq a été inventé, on sait cependant que ça s'est fait au 18ème siècle, comme je dis, pas de date exacte, plutôt début, plutôt fin, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs inventeurs possibles, il est possible que son usage ait été inventé à plusieurs endroits, à des dates assez proches, par la suite au 18ème siècle, son usage va se développer, parce que la métallurgie se développe et aussi abonne le charbon de bois, et se tourne donc vers le charbon de terre, qui à l'état brut, ce n'est pas très pratique à utiliser, notamment parce qu'il y a trop d'impureté, trop de matière volatile, ce n'est pas pratique, le coq lui va être très bien pour ça. Donc son usage va se développer, il va aussi servir pour faire de la chaux, donc c'est assez utile, même si ça a des usages limités en termes d'industrie, mais c'est des industries très importantes, la métallurgie, notamment Lorraine, ça a été une grande industrie, très importante. À Champagnac, il va quand même falloir attendre 1918 pour avoir des fours à coques. Il faut savoir que la mine ici n'a vraiment connu son essor qu'après 1882 et l'arrivée de la car, donc avant, ça exportait assez peu, et il y a très peu de métallurgie localement. Donc il va falloir attendre 1918 pour qu'il y ait les premiers fours à coques qui sont installés, et ici, on faisait cuire des blocs de charbon, parce qu'en fait, on ne fait pas cuire des morceaux de charbon, mais on fait cuire une pâte de charbon, donc là, c'était à Champagnac sous forme de blocs, qui ensuite, du coup, ont donné des morceaux, et donc ensuite, une fois que cette pâte de charbon est cuite à Champagnac, on le déversait sur une pente inclinée et qu'on arrosait pour le faire refroidir rapidement. C'est ainsi que le coq était finalisé. Ces fours à coques à Champagnac, on voit sur une production de 35 tonnes par jour, ce qui était quand même, voilà, sur une production totale de charbon de plus de 100 000 tonnes par an, donc ça veut dire à peu près dans les 300 tonnes par jour, donc à peu près 10 % de la production ici, était en coque, le reste, du coup, sous les autres formes de charbon, le boulet, mais également les morceaux bruts de charbon comme ça, qui, en fonction de leur taille, avaient plusieurs calibres, pouvaient être utilisés par les particuliers, par différentes industries, par la SNCF. Il y avait aussi les bricateries où on faisait des briques de charbon qui pouvaient servir aussi pour la SNCF ou pour les bateaux. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette mini-vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à venir au musée de la mine de Champagnac, que je vous accueillerai avec plaisir. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo et à regarder nos autres vidéos sur l'histoire des mines. Au revoir tout le monde.